Je trouvais que c'était très intéressant quand on est jeune, quand on a seulement 15, 16, 17 ans, de pouvoir s'engager, de pouvoir faire quelque chose où on se sent vraiment utile. L'UNICEF nous met en avant nous. Déjà, je voulais apprendre plus de ce qui se passe dans le monde puisque je n'étais pas assez ouverte là-dessus. Pour m'engager et faire des actions au sein du lycée afin de partager des valeurs. Au lycée, j'ai participé principalement à des actions de sensibilisation. Je suis allée dans les classes, faire des exposés, organiser des ateliers pour présenter les thématiques de l'UNICEF. Des interventions qu'on faisait au sein de plusieurs classes du lycée sur plusieurs sujets comme le harcèlement ou l'égalité filles-guerçons. Dans mes classes d'euro en anglais, les interventions des enfants soldats. J'ai aussi fait des collectes. La spécialité sciences de l'ingénieur et dans cette spécialité, on travaille sous forme de projet et on essaie d'inscrire ces projets dans une dimension sociétale, donc de leur trouver un angle d'action concret qui soit utile aux autres. Et on utilise les thématiques de l'UNICEF pour faire ça, par exemple l'accès à l'eau potable. Niveau national, je fais partie du conseil UNICEF des jeunes, donc on porte la voix de tous les jeunes ambassadeurs de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Expliquer les choses pour lesquelles on se bat, qu'on se bat pour des droits, des droits que nous on a et que d'autres personnes n'ont pas. L'UNICEF, ça prend plein de choses, comme un nouveau regard sur le monde, plein de connaissances, le savoir, etc. Et qu'en plus, c'est un plus d'en faire poursuivre. On passe des bons moments parce qu'on n'a pas beaucoup de pression, c'est une chose qu'on fait par nous-mêmes. Et du coup, c'est un plaisir de le faire. Ça aide à développer plusieurs compétences, comme notamment l'oral, mais aussi être dans le partage, toujours avec les autres. Aide JIA, c'est un engagement qui apporte beaucoup à soi, qui apporte beaucoup aux autres. On se sent utile et même si ça demande un peu de temps, c'est un engagement qui apporte beaucoup sur la durée, c'est un engagement à long terme. C'est une cause qui nous touche tous. Les enfants, c'est la cause la plus noble qui soit. On a tous envie de défendre les enfants, on a tous envie que les enfants aient les mêmes chances. Et pouvoir, à notre échelle, même si on a l'impression d'être tout petit, participer un tout petit peu à ça, il ne faut pas hésiter, c'est génial.